Librairie EMLS. Je suis Maxime Martineau, directeur du développement et des partenariats et j'ai à mes côtés Stéphane Grancan, responsable commercial et marketing de librairie EMLS. La fin d'année approche et avec elle le choix des manuels numériques pour l'année scolaire 2024-2025. Notre webinaire aujourd'hui a pour objet de vous présenter les nouveautés 2024 des éditeurs pour le niveau lycée. Les éditeurs ou groupements d'éditeurs vont prendre la parole successivement pour vous présenter eux-mêmes leurs nouveautés. Stéphane et moi nous tenons à votre disposition pendant toute la durée du webinaire pour répondre à vos questions que vous pouvez nous soumettre par le biais du chat. Si la question est d'intérêt général, elle sera relayée, sinon une réponse individuelle vous sera transmise ultérieurement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, quelques mots sur librairie EMLS. Nous sommes une librairie scolaire indépendante de référence en France. Plus de 1500 établissements partout en France nous font confiance chaque année pour la fourniture de leur manuel scolaire, du primaire au post-bac, en ouvrage papier et en ouvrage numérique. Depuis plusieurs années, le numérique est devenu notre principale activité car nous sommes également le libraire scolaire de plusieurs régions, notamment Sud-Provençal-Côte d'Azur, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Nous sommes une librairie à taille humaine avec une équipe d'une vingtaine de personnes basée dans la métropole d'Aix-Marseille. Nous accueillons aujourd'hui, outre les éditeurs que nous remercions pour leur participation, de nombreux enseignants de toute la France, en particulier des enseignants de la région Normandie. Si votre lycée fait partie du plan numérique lycéen, sachez que les commandes seront ouvertes à partir du 29 mai. Nous avons également des enseignants des régions Sud-Provençal-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine, pour lesquelles les commandes seront ouvertes à partir du 3 juin. Et nous accueillons aussi des enseignants d'autres régions. J'ai noté notamment la Bretagne, l'Île-de-France et la Guadeloupe. Pour ceux parmi vous qui ne sont pas dans le cadre d'un dispositif région, pour accéder à nos catalogues et à toutes les informations concernant les nouveautés éditoriales 2024, vous pouvez vous inscrire en quelques clics sur www.emls.fr si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux au sein des dispositifs région, vous accédez à notre plateforme directement depuis votre ENT. Nous sommes ravis de tous vous accueillir pour ce webinaire. Nous allons maintenant donner la parole aux éditeurs. Pour les éditeurs, je vous remercie par avance chacun de bien respecter le temps défini pour vos présentations respectives, afin que l'on puisse clôturer ce webinaire à 15 heures comme il est prévu. Nous débutons avec Alexandra Maillet pour le canal numérique des savoirs. Bonjour Alexandra. J'espère que vous m'entendez bien. Ça fonctionne. C'est parfait. Bonjour à tous, je me présente, je suis Alexandra Maillet, responsable du déploiement scolaire pour la plateforme du CNS, des éditeurs Nathan, Bordas, Lerobert pour le secondaire. Et en moins de dix minutes, je vais vous présenter nos trois différentes plateformes. Alors, je vais vous faire mon partage d'écran, la fenêtre, c'est parfait. Et à la fin, je me permettrai justement de vous parler de nos nouveautés 2024. Alors, je partage. Lorsque vous partagez. Alors, je suis la première, Maxime, j'ai le droit à quelques secondes. Vous partagez maintenant vos écranes. Quelques secondes, ça marche. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, la fenêtre. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie. Alors, je vous présente une nouveauté, justement, des éditions Bordas. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de vous présenter rapidement notre plateforme Bibiomanuelle. Bibiomanuelle est la plateforme qui, aujourd'hui, est la plus utilisée, notamment par les lycées généraux. Donc, nous sommes sur une interface, vous le verrez, double page. Nous avons un menu qui peut être visuel, mais également un menu qui, celui-ci, peut être linéaire. Vous allez retrouver l'ensemble des ressources proposées par les éditeurs, soit par chapitre, soit par typologie de ressources. Également, c'est que vous allez avoir très facilement la possibilité de comparer des ressources directement pour les afficher de droite à gauche, qui vont devoir apparaître. Je vais me permettre de vous continuer la présentation sur un autre manuel, cette fois-ci, Géographie seconde. Sur votre droite, vous allez avoir un menu qui va être proposé pour les enseignants, qui va vous permettre de voir les zones actives. Vous allez très facilement pouvoir ajouter une ressource à votre cours. Donc, soit vous créez mon nouveau cours et à partir de cette ressource, vous allez pouvoir directement alimenter vos cours afin de pouvoir les vidéos projeter avec l'ensemble de vos élèves. Et par la suite, vous allez pouvoir évidemment les alimenter avec les ressources que vous souhaitez faire. Un élément qui est important, tous nos bibliomanuels vont pouvoir être accessibles en mode hors ligne. Pour ce faire, c'est que lorsque vous allez accéder à un bibliomanuel, vous allez voir apparaître directement un bandeau. Ce bandeau, en ouvrant votre manuel « Ouvrir dans l'application », va lancer notre application installée sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Et l'application bibliomanuelle va vous inviter à télécharger l'ouvrage sans nouvelle connexion, évidemment, parce que vous êtes déjà connecté principalement à votre ENT. Je vais annuler mon téléchargement. Lorsque votre manuel est téléchargé, chose importante, vous avez la possibilité de le copier trois fois sur une clé USB, mais également sur une tablette ou un ordinateur, ce qui fait que vous pourrez travailler dans les meilleures conditions optimales. La deuxième plateforme que je souhaitais vous présenter cet après-midi, c'est notre plateforme BiblioExo. BiblioExo, aujourd'hui, est une plateforme d'exercice interactive, autocorrective pour vos élèves, mais surtout, ce qui va être très important, c'est que vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir voir les avancées de vos élèves. Si vous allez avoir un score qui va apparaître en rouge, c'est-à-dire que vos élèves, ils ont certains des difficultés, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir leur proposer de la remédiation, notamment avec la partie devoir. Vous allez pouvoir piocher un petit peu parmi nos ressources et leur transmettre des devoirs. Si, au contraire, vous voyez d'excellents résultats sur certains de vos élèves, dans ce cas-là, ça va être un travail de renforcement qui pourra être proposé. La gestion des groupes et des classes est automatique. Si vous passez par votre ENT, nous récupérons l'ensemble des données afin que vous puissiez travailler de la meilleure des manières qui soient. Et enfin, je vais terminer par notre dernière plateforme, qui est la plateforme E-Manuel. Donc, la plateforme E-Manuel est plutôt pour les lycées professionnels ou les lycées techniques. Vous allez pouvoir accéder à votre E-Manuel. Vous voyez, on est vraiment sur une interface différente du B-Bio-Manuel. On va travailler l'interaction en classe. Vous deviez connaître les pochettes papier. Et bien là, vous allez avoir la version 100 % numérique. Les élèves vont pouvoir travailler au sein de leur E-Manuel. Et surtout, ce qui va être très important, c'est que vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir voir toutes les saisies à l'instant T de vos élèves. Et vous allez également pouvoir apporter des corrections. Voilà. Donc là, je suis sur un devoir d'un de mes élèves. Ici, vous voyez, je vois qu'il a travaillé, il a saisi. Ici, je peux mettre mon commentaire. Et dès que je le sauvegarde, votre élève sera informé qu'un nouveau commentaire est disponible. Idem pour pouvoir commenter la page. Sur les B-Bio-Manuel, pardon, sur les E-Manuel, mais ça va me faire la transition, il faut savoir que vous avez également la possibilité de télécharger le manuel sur votre ordinateur de la même façon que le B-Bio-Manuel. Vous allez voir que votre E-Manuel, qui a été présenté en toute interactivité, va vous proposer cette interface vidéo projetable. Et également, vous allez avoir la possibilité de le copier sur votre ordinateur de la même manière que j'ai pu vous proposer sur la B-Bio-Manuel. Il ne me reste plus beaucoup de minutes. Donc, je vais vous présenter rapidement les nouveautés de 2024. Donc, pour l'éditeur Bordas, nous allons évidemment avoir de l'enseignement scientifique, du français, du SES. Je me permets de vous donner les coordonnées de la déléguée pédagogique de la région sud, Sylvie Carassus. Nous verrons avec la librairie EMLS pour vous transmettre ce support. Pour les éditions Nathan, voilà, vous voyez, on est vraiment sur des nouveautés 2024 avec des manuels numériques actualisés. Nous sommes donc là sur des disciplines générales. Pour les lycées techniques, les lycées pros, vous le savez, il y a une réforme sur pas mal de titres. Donc, je vous invite à consulter l'ensemble des nouveautés sur le site de nos éditeurs. Et pour les éditions Nathan, je me permets de vous redonner les coordonnées pour la région sud de votre délégué pédagogique, qui est Christophe Jordan, et pour la région Normandie, Emmanuel Genimani. Voilà. Ai-je tenu ? Merci Alexandra, c'est parfait. Eh bien, je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre. Il n'y a pas de questions particulières sur le chat. Nous allons poursuivre avec Avril Joubert pour EduLib. Alors, est-ce que vous me voyez ? Voilà, nous avons le son et l'image. Bonjour. C'est déjà ça. Bonjour. Alors, je vais essayer de partager mon écran aussi, donc tout l'écran. Vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon. Super. Ok. Alors, chez EduLib, nous distribuons les manuels et les ressources numériques de plusieurs maisons d'édition. Il y a de l'éducation, de la grave, maniard et guibère. Et nous développons aussi l'application de lecture LibreManuel. Dans un premier temps, je vais vous présenter trois applications. Et ensuite, les nouveautés de chaque éditeur. Et après, je vous rappellerai un petit peu ce qu'on propose en termes d'accompagnement chez EduLib et chez nos éditeurs. Alors, pour commencer, première chose importante avant de vous présenter les applications. Là, on est dans une période de l'année où vous allez avoir accès à toutes les nouveautés sur notre site de démonstration, demo.edu.fr. Alors là, je vais laisser peut-être ma collègue Sophie vous envoyer les liens vers la démonstration et vers cette présentation. Donc, il faut savoir que vous allez retrouver toutes les nouveautés et toutes les applications ici. Voilà. Je vais vous montrer d'un autre côté LibreManuel. Donc, on commence par cette application-là qui est pour les manuels de Belin Éducation, Maniard, Viber et de la grave. Tous les éditeurs. Donc, vous retrouvez un format qui va être en double page avec des ressources associées. Donc, ça va être des audios, des vidéos. Si vous souhaitez mettre en regard deux éléments, c'est possible via l'affichage multiple. Donc, ça va être via, voilà, vous choisissez une image. Vous avez cette icône ici d'affichage multiple. Et si je veux mettre à côté un texte, par exemple celui-là, je clique ici et je vais retrouver mon affichage multiple juste ici. Voilà. Je ne m'attarde peut-être pas trop sur l'application puisque j'en ai trois à présenter. Mais il faut savoir qu'il va y avoir des petites particularités. Par exemple, pour certains manuels, vous allez avoir une vue web ou alors un mode 10 pour, par exemple, élargir la police des textes ou alors écarter les caractères. Voilà. Certains vont avoir une banque de ressources comme les Libs Premium chez Mania ou Libs View Web chez Delagrave. Donc, là, ça va être la vue web, le mode 10, comme je vous disais. Donc, je vous montre quand même à quoi ressemble la vue web ici. Donc, c'est un switch entre vue page et vue web. Vous passez sur la vue avec les exercices interactifs que vous pouvez faire remplir à vos élèves. Voilà pour Libs Manual. J'enchaîne tout de suite avec une deuxième application, celle qui s'appelle Manual Numérique Max et qui est cette fois pour les manuels de Belin Éducation. Alors, ici, vous voyez, vous êtes sur un modèle granulaire. Donc, un format, vous allez retrouver ici le sommaire et pouvoir naviguer sur la gauche ou alors naviguer par mot-clé. Je ne sais pas, je vais vous t'être, par exemple, Napoléon. Et là, on retrouve tous les grains qui concernent ce sujet-là. Il faut savoir que chaque grain va pouvoir être partagé à mes élèves, donc à un ou plusieurs élèves via le bouton Partage qui est juste ici. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas de classe, je n'ai pas d'élèves, mais c'est ici que ça se passe. Ensuite, une fois que vos élèves vont avoir rempli leur exercice, vous pourrez les retrouver dans l'onglet Mes classes qui est tout en haut à droite, juste ici. Évidemment, tous les manuels sont aussi téléchargeables et exportables sur une clé USB. Donc là, on était sur Manuel Numérique Max et j'enchaîne maintenant avec notre troisième application qui s'appelle FlexManuel. Celle-ci concerne les manuels de chez Delagrave. Comme vous voyez, c'est également un... Alors, je ne vous montre pas un manuel, je vais choisir Physique Chimie, par exemple. On est sur le format granulaire également, avec toujours le sommaire sur la gauche et une recherche par grain qui est possible. Donc là, vous retrouvez tous les éléments aussi que vous pouvez ajouter à une séquence. Voilà, donc vous choisissez, vous préparez votre cours, vous choisissez les exercices que vous voulez envoyer ensuite à vos élèves. Une fois qu'ils sont dans votre séquence, voilà, vous pouvez les partager aux élèves que vous souhaitez et retrouver leurs résultats dans Groupe et Partage. Voilà, donc je vous ai fait un peu rapidement le tour des applications. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous laisser regarder les nouveautés. Alors d'abord, les nouveautés de chez Maniard, les nouvelles éditions en sciences. Et les titres réactualisés. Donc là, c'est les anciennes éditions avec de nouveaux éléments sur les versions numériques, toujours chez Maniard. Donc anglais, SES, Histoire Géo, HGGSP, les maths et le MC. J'enchaîne pour la même chose, donc Belin éducation cette fois. Ici, vous avez les nouvelles éditions 2024, Mathématiques, HGGSP, SES, la Géographie. Ensuite, leur réactualisation. Donc cette fois, pareil, les anciennes éditions, mais avec de nouveaux éléments. Donc ça va être la Géographie encore une fois, Histoire Géo, HGGSP, SES, Enseignement scientifique. Et enfin, de la Grave. Toutes les nouveautés sont ici pour le lycée général et technologique. Je vous laisse parcourir les différentes matières de cette diapositive. Ensuite, pour le lycée professionnel. Et il faut savoir aussi que vous avez les manuels de CAP. Donc là, vous les retrouverez dans la démonstration. Voilà, on a fait le tour des nouveautés. Et maintenant, je vais présenter l'équipe. Première chose à savoir, c'est que si vous faites partie d'une région 100% numérique, vous allez avoir chez EduLib une interlocutrice dédiée qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc vous avez nos coordonnées, je vois que ma collègue vous les a déjà envoyées dans le chat. Pour la région Normandie, ce sera moi-même, Avril-Joubert-Lorençain. Pour la région Île-de-France, le centre Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine, vous pourrez vous adresser à ma collègue Sophie Saint-Marc, qui est actuellement dans la Réunion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour la région Sud-Paca aussi et Occitanie, vous avez Cécile Broquet. Donc là, vous n'hésitez pas à nous contacter soit directement, soit aussi via le lien qui est dans la présentation, qui est un lien vers le formulaire de contact. On peut se déplacer dans l'établissement pour vous aider, soit à vous utiliser le manuel en classe, ou à préparer vos cours, ou bien à le déployer auprès de vos élèves. Voilà. Enfin, dernière chose à vous partager, ce sont ceux qui connaissent vos manuels sur le bout des doigts, donc les éditeurs, vos délégués pédagogiques. Vous pouvez les retrouver, ceux de votre département, au lien suivant. Donc pour Belin, éducation, maniard et de l'agrave. Voilà, je vous remercie. C'est terminé pour moi. Merci Avril. Donc nous allons maintenant laisser la parole à Kainé, éducadoc. Bonjour à tous. Bonjour Lucas. Est-ce que vous me voyez et m'entendez bien ? C'est bon. Parfait. Alors je vais tenter de vous projeter mon écran. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation ? C'est bon, on la voit. Super, super. Eh bien, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter l'application Educadoc. Donc Educadoc est une plateforme qui vous accompagne dans la préparation de vos cours et à l'animation de votre classe. C'est une application qui évolue avec les retours des enseignants. Donc on est très à l'écoute des retours que l'on a de la part de nos utilisateurs. Et donc on travaille avec 13 éditeurs qui sont des éditeurs partenaires. Donc on va avoir Bertrand Lacoste, les éditions Didier, Duneau, Doseo, Ellipse, Fontaine Picard, Fouché, Hachette, Hattier, Istra et la Maison des Langues. L'application Educadoc, c'est une application que vous pouvez utiliser sur PC, Mac, tablette et smartphone. Vous pouvez y accéder directement via votre ENT ou par le Gard. Vous pouvez utiliser les manuels en hors connexion, en les téléchargeant sur votre ordinateur ou en les exportant sur des clés USB. Les usages principaux de l'application sont de pouvoir travailler en hors connexion. Vous pouvez préparer votre cours, donc organiser votre cours, projeter des ressources à vos élèves et partager des ressources avec vos élèves et également faire du partage entre utilisateurs, enseignants sur l'application. Les dernières fonctionnalités, ça va être la possibilité d'organiser ces ressources directement sur l'application. On peut créer des exercices interactifs depuis quelques temps également. La construction d'un cours via une option de séquence et le partage à la communauté. C'est un partage dédié aux enseignants qui souhaitent partager leurs cours avec la communauté et sur lesquels vous pouvez vous inspirer ou utiliser le contenu déjà créé. Je vais à présent passer sur l'application. Je vais vous montrer. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon application. Donc, dans un premier temps, vous retrouvez l'interface principale où, sur l'interface principale, vous retrouvez votre bibliothèque, mes documents, mes classes et tout ce qui est prochaines échéances. Donc, sur cette plateforme, vous pouvez voir en haut quatre onglets principaux. Donc, il s'agit de ma bibliothèque où vous retrouvez tous vos ressources numériques, tous vos manuels numériques, mes documents qui est considéré comme votre espace personnel où vous pouvez importer des documents ou sauvegarder, enfin, ça récupère en fait tous les documents que vous sauvegardez via l'application. L'onglet mes classes qui vous permet d'interagir avec vos élèves, donc d'avoir un suivi du travail de vos élèves, mettre des deadlines, pouvoir interagir avec vos élèves. L'onglet Communauté sera l'espace où les enseignants vont avoir la possibilité de poster le contenu qu'ils ont créé via l'application. Donc, vous avez la possibilité de le partager aux autres et c'est là que vous pouvez récupérer le contenu créé par ces enseignants utilisateurs. Donc, premièrement, dans votre onglet Bibliothèque, comme voici, vous retrouverez toutes les ressources numériques que vous possédez. Lorsque vous entrez dans un manuel, vous avez les options un petit peu classiques de navigation, vous pouvez naviguer par page, vous avez également la vue page et la vue web et vous pouvez naviguer à travers le sommaire qui se trouve sur votre gauche. Ensuite, vous pouvez cliquer sur tout ce qui est enrichissement directement sur les pages du manuel, comme ceci. Et vous pouvez faire de la comparaison de documents, également, comme cela. C'est du multi-affichage. Ensuite, vous pouvez utiliser chacune des options qui se trouvent sur la droite de votre écran. On a une option plein écran qui favorise la vidéoprojection. Ensuite, vous pouvez télécharger vos manuels pour les utiliser en hors connexion. Vous pouvez utiliser la fonction du partage de classe en nommant le document et en le partageant avec la classe qui vous intéresse. Vous pouvez aussi mettre des dates de rendu, comme je ne l'ai pas montré. Vous pouvez ajouter une consigne et une date de rendu pour tout ce qui est partage. Vous pouvez annoter vos documents en utilisant le commentaire, créer un audio, ajouter un document externe, surligner ou entourer, mettre des flèches via des crayons auxquels vous pouvez accéder. Vous pouvez également faire une capture d'écran et ajouter cette page aux favoris. Et également imprimer pour avoir juste la page en téléchargement sur votre ordinateur. Lorsque vous ajoutez une double page dans vos favoris, par exemple, je le fais avec cette page-là. Vous décidez donc de l'ajouter. Vos favoris seront répertoriés sur votre droite. Vous les retrouverez directement ici. Et également dans vos documents. Et donc là, on arrive sur la partie mes documents, qui est l'espace personnel. C'est un espace qui vous permet de pouvoir organiser vos ressources, comme vous le souhaitez. En créant des dossiers, par exemple. Moi, j'ai créé des dossiers par thématique, enfin par matière, en fait. Et donc, vous avez la possibilité de voir tout ce que vous ajoutez sur cette page principale. Ensuite, lorsque vous voulez naviguer, vous pouvez aller directement, par exemple, sur le dossier géographie, où j'ai inséré des documents de tout type. Alors, quel type de document vous pouvez ajouter ? D'une part, vous retrouvez les ressources du manuel, comme je vous viens de le montrer. D'autre part, vous pouvez ajouter des documents personnels, provenant de votre appareil. Donc, par exemple, moi, je vais ajouter une photo du canal de Suez, que j'ai sur mon ordinateur. Donc, ce sera comme ceci. Je nomme le document et je l'ajoute. Vous avez également la possibilité d'insérer des liens web aussi, de vidéos YouTube, par exemple. Et vous avez la possibilité de créer des exercices directement via l'application. Donc, vous pouvez créer ces exercices de cette manière. Vous avez 12 typologies d'exercices différents que vous pouvez utiliser et compléter à votre guise. Ensuite, nous passerons sur la création d'une séquence. Donc, lorsque vous créez une séquence, vous avez la possibilité de personnaliser un maximum, en fait, votre séquence. C'est-à-dire créer une séance de cours, par exemple. Donc, j'ai des données que j'ai récoltées dans mon dossier de géographie. Et donc, je peux faire glisser ces documents comme ceci, pour les voir apparaître directement dans ma séquence. Vous avez la possibilité de la noter. Vous pouvez ajouter des zones de texte également. Par exemple, là. Et les mettre comme vous le souhaitez. Vous pouvez également donner l'accès à des exercices que vous avez créés sur l'application, comme un QCM. Donc, ça peut être des images, des pages de manuel, un petit peu, en fait, tous les types de documents, toutes les ressources que vous pouvez importer sur l'application ou utiliser via l'application. Une fois que votre séance est créée, vous la nommez et vous la sauvegardez. Ça fait partie des grandes évolutions qu'a connues l'application récemment. L'onglet « Mes classes » vous permet d'effectuer le suivi de vos classes. Vous avez la possibilité de voir chaque travail fait par vos élèves et les rendus et les corriger des exercices. Donc là, il y a la copie du document que vous avez partagé et la copie complétée par l'élève. Et enfin, notre espace « Communauté » dont je vous ai parlé, qui fait partie également des dernières évolutions qu'a connues Educadoc et qu'on essaie de développer un maximum actuellement. C'est donc une zone de partage où les enseignants ont la possibilité de poster le contenu qu'ils ont créé directement sur l'application et de le mettre à profit de tous les autres enseignants. Pour faire une recherche de la matière qui vous concerne, vous pouvez utiliser les filtres qui se trouvent là. Vous pouvez chercher par mots-clés, par niveau, par classe et par discipline. Donc voilà comment la page est agencée. J'espère que je suis clair. Et pour terminer, on arrive au bout du temps, oui. Eh bien, je conclue avec la zone d'aide où vous retrouvez une FAQ avec toutes les questions récurrentes que l'on a sur l'application, un onglet de contact où vous pouvez contacter directement nos équipes et les tutoriels avec toutes les vidéos que nous avons faites pour prendre au moins l'application. Et donc, voilà pour Educadoc. Je vais peut-être mettre mes contacts dans le chat, si vous voulez. Oui. Comme ça, ce sera plus simple. J'avais une slide, ça me faisait retourner sur mon PowerPoint. Donc, merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux y répondre dans le chat également. Merci, Lucas. Pour la suite de ce webinaire, nous allons avoir les présentations de le livre scolaire School Move à l'F99, Educagri et l'écran du savoir qui vont nous venir jusqu'à 15 heures. Je laisse la parole à Louis pour le livre scolaire maintenant. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Bonjour, Louis. Nous t'entendons. Parfait, merci. Alors, excusez-moi, comment je peux partager mon écran. Hop, partage d'écran. Parfait, je l'ai devant de moi. Nickel. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran ? C'est le cas. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis Louis Aves du livre scolaire.fr. Je vais me charger de vous présenter nos manuels numériques premium et la maison d'édition de livre scolaire et les nouveautés qu'on édite cette année. Alors, pour faire un petit récapitulatif, on est une maison d'édition qui marche sur le collaboratif, c'est-à-dire que ce sont des professeurs qui écrivent nos manuels avec un directeur d'ouvrage, etc. Donc, tout est bien ficelé. Ce sont des professeurs qui sont détenteurs du CAPES et qui écrivent, en fait, des manuels pour d'autres professeurs parce qu'on considère que les professeurs sont les plus proches du terrain. On édite sur du collège, du lycée, en filière générale et professionnelle. Donc, pour partir sur nos nouveautés de cette année, on édite un manuel d'enseignement scientifique terminal. Sachant qu'on a réédité le manuel de première l'année dernière, on a pensé que ça faisait sens, justement, de rééditer celui de terminale cette année. J'ajoute à tout ça qu'on a actualisé tous nos manuels de seconde, donc soit 16 manuels l'année dernière, en 2023, et qu'on a édité, notamment, trois manuels de seconde en filière professionnelle l'année dernière sur les maths, l'histoire géo et le français. À côté de tout ça, on édite également des classiques sur le lycée et le collège. Alors là, j'ai fait un focus sur le lycée. Donc, on édite cinq classiques que vous pouvez voir juste ici. On ne badine pas avec l'amour, au fil de la plume, le menteur, l'ami et phèdre. Je vais vous présenter comment vous pouvez voir ces différentes ressources, ces différents classiques sur notre site, juste après. Alors, pour vous présenter rapidement nos manuels numériques premium et leurs fonctionnalités, vous pouvez les voir ici. donc, c'est nos principales fonctionnalités que je vous montrerai juste après. Alors, tout d'abord, on s'intègre forcément à votre ENT, au GAR, si besoin, également. On donne aussi un accès hors connexion via notre application qui permet de consulter nos manuels sans connexion Internet. Alors, après, on a tout un aspect de personnalisation des cours, notamment en ajoutant des ressources, en modifiant le contenu qu'on vous propose ou vous pouvez le garder tel quel aussi si ça vous plaît. Vous pouvez créer une page à partir de zéro, aller piocher des ressources un petit peu partout. Je vous montrerai juste après. On peut vidéo projeter et également donner ce qu'on appelle le mode côte-à-côte, c'est-à-dire mettre deux documents d'une même page l'un à côté de l'autre. Ça peut être utile, notamment pour une question et des documents à côté. Et il y a aussi tout un volet d'interaction avec les élèves. Donc, on crée des groupes d'élèves en amont en début d'année qui peuvent être importés directement depuis l'ONT, depuis le Gard. Ensuite, les élèves peuvent nous envoyer leurs exercices en voie de correction et également des exercices auto-corrigés que les élèves peuvent faire en autonomie de leur côté. Alors, pour aller sur notre site, je vous ai parlé des classiques. Sur notre site, vous pouvez retrouver un onglet classique en haut ici qui vous redirigera directement vers tous les classiques qu'on édite, donc ceux qu'on édité l'année dernière et ceux qu'on édite cette année. Si vous allez sur On ne badine pas avec l'amour, par exemple, vous cliquez sur voir cet ouvrage et ensuite, vous retrouvez justement les différentes ressources, les différentes informations, un petit descriptif justement de ce que vous pouvez retrouver, sachant que l'achat du manuel papier vous donne accès aussi à une version numérique du classique. Donc, je vous invite à aller sur notre site et consulter nos différents classiques. Ensuite, je vais aller sur un manuel. Alors là, je suis sur un manuel de SVT seconde qu'on a actualisé l'année dernière notamment. Donc là, on est sur la version gratuite, c'est-à-dire que tous nos contenus sont accessibles gratuitement, mais vous n'avez pas accès aux fonctionnalités. Donc, quand on va sur une page, n'importe quelle page du manuel de SVT seconde, vous voyez ici dans la page d'entrée que vous pouvez tester la version premium. Je vous enverrai le lien par la suite. c'est un moyen de tester les différentes fonctionnalités et de voir un petit peu comment vous pouvez l'utiliser avec vos élèves et comment vous pouvez vous profiter du numérique sur nos manuels. Donc, vous pouvez tester la version premium, ça vous redirigera vers un espace de démo et vous pouvez voir aussi que sur n'importe quelle page, donc là, je vais sur une page du manuel gratuit, vous pouvez tester la version premium. Donc, par exemple, ici, zoomer sur les documents via cette démo. Donc, moi, je vais aller directement juste ici sur un compte premium. Donc, ici, je vous montre tout d'abord le compte premium, c'est la création des classes. Vous pouvez créer autant de classes que vous voulez. Comme je vous ai dit juste avant, on peut importer les différents élèves soit à la main, soit depuis votre ENT, soit depuis leur compte le livre scolaire. Vous pouvez créer des sous-groupes, dupliquer les groupes, les modifier en cours d'année. Vraiment, c'est quelque chose qui est très flexible. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à faire en début d'année pour que vous puissiez justement profiter de tous les avantages du numérique et de la gestion des classes. Donc, je pars sur un manuel de SVT seconde qui, je rappelle, est actualisé en 2023. Juste une petite chose, tout ce que je présente comme fonctionnalités ici sont des fonctionnalités qui sont présentes sur tous les manuels. C'est-à-dire que ce n'est pas exclusif à la SVT seconde. Peu importe la matière que vous enseignez, vous retrouverez les fonctionnalités que je vais vous présenter. Donc, la première fonctionnalité, c'était la personnalisation des cours. C'est-à-dire que nos pages ici sont structurées en différents blocs. Donc, vous voyez qu'il y a un premier bloc ici, un second bloc ici. Le contenu des blocs peut être pris tel quel, mais vous pouvez également le modifier. c'est-à-dire que vous pensez que vous pensez que vous voulez ajouter une petite notion à cette définition. Vous pouvez noter comme si vous étiez sur un logiciel de traitement de texte. Vous pouvez modifier la couleur, le mettre en gras, le mettre en italique. Vous pouvez également vous remarquer que quand on clique sur un bloc, vous avez un petit plus qui se met juste à côté, ce qui vous permet d'ajouter tout ce que vous voulez. Donc, une image, un audio, une vidéo, une formule pour les matières scientifiques. Donc, imaginons qu'ici, par exemple, on clique sur une image, que je choisis justement d'ajouter une image d'une cellule, d'un muscle. Ça ajoute la photo directement après et rien ne vous empêche, vous, derrière, de remodifier les différents blocs, de les déplacer, de supprimer des choses aussi. Également, tout est possible sur cette interface. Après, il faut savoir que toute modification sur notre site, sur une page, ne va pas venir supprimer le contenu d'origine, mais va venir dupliquer une nouvelle page que vous retrouvez sur la gauche ici. Donc, la page modifiée et la page d'origine. Alors après, on peut également ici retrouver en fait l'option vidéo projection. Donc, le mode, notamment le mode côte à côte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez présenter la ressource juste ici et vous dire, je vais en même temps vidéo projeter deux documents en même temps. Donc ici, on se dit, je vais présenter le document 1 et en même temps, je vais présenter le document 2 pour éviter de switcher entre les différents documents en continu pendant que vous présentez votre cours. À côté de ça, vous avez d'autres possibilités qui sont de télécharger la page pour l'exporter en format PDF, en format Word ou Moodle. Vous pouvez choisir d'inclure ou non les champs de réponse et inclure également les corrections que vous pouvez partager à vos élèves. Alors, en parlant de correction, justement, il y a une petite chose que je vais vous montrer. Quand les élèves ont accès à leur manuel numérique premium, ils ont la possibilité de répondre sur les champs de réponse que vous trouvez juste ici. Alors ici, j'ai fait un petit test. Je vous ai montré comment vous pouvez consulter les réponses des élèves. Ici, par exemple, sur cette page, j'ai noté que vous avez une réponse d'un élève sur cette page. Vous pouvez accéder aux réponses. Vous voyez que l'élève a répondu aujourd'hui à 13h41 qui s'appelle José Alvarez et vous pouvez consulter en fait ces différentes réponses. Alors ici, j'en ai mis qu'une dans un champ de réponse. Donc, ceci est un test, merci. Vous pouvez afficher la correction et également, vous derrière, lui envoyer la correction si vous le souhaitez que vous pouvez aussi modifier, personnaliser selon vos différentes envies. Donc là, ici, vous pouvez partager la correction soit à un élève, soit à une classe et une fois que vous lui avez partagé, l'élève retrouvera son exercice plus la correction directement sur la page. Alors, cette année, on a une nouvelle fonctionnalité qui est la création de page. La création de page, ça vous permet de partir ici, soit de contenus qui sont déjà présents dans le manuel, soit partir de différents textes, images que vous éditez vous-même et donc rien ne vous empêche ici d'aller piocher tel QCM, en même temps d'aller sur telle autre page, prendre tel document, tel document et en même temps, si vous avez un abonnement premium sur d'autres manuels, vous pouvez aller consulter par exemple, le manuel de physique chimie seconde pour faire un parallèle avec une autre matière et aller piocher d'autres manuels, d'autres ressources des autres manuels. Donc ça, ça vous permet justement d'aller piocher telle ressource, vous faites ajouter les ressources et ici, vous avez une page qui est créée avec les différents documents que vous pouvez remodifier derrière et auxquels vous pouvez ajouter aussi des documents personnels que vous, vous avez édités ou que vous avez trouvés sur un autre site. donc rien ne vous empêche de l'enregistrer, on va l'appeler test, vous l'enregistrez et ici, vous avez créé une nouvelle page qui mélange en fait les différents blocs, des différents manuels ou des différentes pages. Alors, vous pouvez retrouver également sur la version premium des exclusivités premium. Donc ici, vous avez des fiches de révision et des exercices de révision. Les exercices de révision sont des exercices que les élèves peuvent faire en autonomie et que vous pouvez justement vous regarder derrière, voir quel élève a eu du mal sur quel thème ou quel thème et il y a un algorithme derrière qui vient en fait justement proposer des thèmes sur lesquels l'élève a eu un peu plus de mal et proposer des questions sur lesquelles il a un peu plus de facilité pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, je vous invite à tester la démo sur laquelle vous pouvez retrouver tout ça, une démo qui est guidée donc avec différentes tâches à accomplir et pour finir tout ça, je vais vous le remettre dans le chat. On a un service client qui est composé d'Emmanuel Martin et de moi-même que vous pouvez contacter notamment pour recevoir des spécimens papier si vous le souhaitez. On vous les envoie gratuitement dans votre établissement. Voilà, je vous remercie. Merci Louis, juste sur la sonnerie. J'ai mis 10 minutes, je vous l'avoue. Donc nous passons maintenant à la présentation de Schoolmove par Shazatops. Bonjour. Bonjour Shazat. C'est bien mon écran ? C'est bon. Parfait. Bon, du coup, moi j'ai 5 minutes pour présenter toutes les fonctionnalités de Schoolmove. Donc la nouveauté de cette année, c'est qu'on a sorti toutes les matières qui sont disponibles sur Schoolmove, le site classique qui était dédié au soutien scolaire. Donc il y a beaucoup plus de matières que l'année dernière. Donc là, je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités. Donc là, je suis sur un manuel de SVT première. Sur le manuel, on peut très bien consulter les contenus que nos profs ont rédigés. Mais l'avantage, c'est surtout qu'on peut en fait centraliser nos propres ressources. Donc en tant que prof, si j'ai des PDF ou des Excel que j'ai déjà fait ou des présentations, je peux très bien les importer en cliquant sur importer un fichier. Donc là, par exemple, je vais mettre un PDF juste pour le test. Je peux le nommer et mes élèves verront directement les modifications que j'ai apportées ici. Donc je peux toujours vérifier en cliquant sur la vue élève. Donc là, je peux voir exactement ce que mes élèves voient et je retends sur la vue enseignant pour pouvoir en fait personnaliser mon espace. Donc là, je vois par exemple, j'ai les thématiques avec chaque chapitre. Je peux aller dans un chapitre. Si par exemple, je veux faire cette activité avant la première que nous, on a proposée, je peux très bien la glisser déposer pour changer l'ordre que je souhaite. Je peux très bien faire une nouvelle section pour faire plus d'exercices. Donc là, je peux nommer ma section, peu importe, par exemple, des exercices. Je vais faire test et ensuite, je peux créer un nouveau dossier ou un nouveau document pour enrichir le contenu qui existe. Donc là, je peux très bien faire par exemple, je vais faire un nouveau chapitre ici et à l'intérieur, je peux décider de créer des documents ou importer des fichiers. Donc là, je vais faire un document juste pour vous montrer. Donc, je vais faire une activité par exemple. Et là, c'est un document vraiment libre qui me permet de créer mon bloc de zéro. Donc, je peux choisir le type de mon bloc. on a proposé des options mais vous ne pouvez très bien pas choisir de rien mettre. Donc là, je peux ajouter du texte ou n'importe quelle ressource comme des quiz qui permettront à mes élèves de s'auto-évaluer parce que je peux mettre la bonne réponse en plus et les mauvaises réponses. Voilà. Je peux ajouter des images à l'intérieur, etc. Et je peux décider d'afficher ce document à mes élèves. Donc, actuellement, il sera disponible. Je veux afficher aussi le dossier. Et donc, dans ma vue élève, en tant qu'élève, je veux venir voir le chapitre que j'ai créé. Et je peux venir répandre au quiz en autonomie et voir la bonne ou la mauvaise réponse. Donc, ça, c'est pour la partie création de contenu et la possibilité de recouper mes contenus déjà existants. Après, je peux, bien évidemment, partir d'un document qui est proposé par Schoolmove, donc comme celui-là, et venir le modifier. Donc, je clique sur Modifier. Ça me crée une copie de ce document-là pour que j'ai toujours la version de base qui est proposée. Et donc là, je peux décider, par exemple, de cacher ce bloc parce qu'il m'intéresse. pas ou créer un nouveau bloc ou ajouter une image surtout grâce à toute la base de données que Schoolmove propose. Donc, vous pouvez partir d'une image qui est déjà faite par l'équipe de Schoolmove. On peut aussi, bon là, on est en SBT, mais on peut très bien rajouter des applications GeoGebra ou intégrer une vidéo ou faire, par exemple, une ressource question. Donc, si je rajoute une question, je peux très bien décider de ne pas afficher la correction de suite à mes élèves et une fois on a abordé l'activité ensemble en classe, je l'affiche et comme ça, l'élève, il va pouvoir voir la correction proposée. Donc là, vu que je l'ai affichée, si je vais en vue élève, je n'ai pas rendu visible le document. Donc là, si je suis un élève, je vois que c'est possible de consulter la correction que le prof a rédigée. On peut très bien aussi réorganiser tout le contenu en déposant les blocs ou les ressources qui sont à l'intérieur. Donc voilà, tout est possible. En plus, du coup, de la possibilité de créer des documents ou des dossiers ou importer tout le contenu. Et bien évidemment, aussi, on peut télécharger en PDF les documents qu'on a consultés pour, par exemple, les imprimer ou autre. Et on est en train de travailler sur de nouvelles fonctionnalités qui permettent de suivre les réponses des élèves et les activités des élèves sur nos questions-réponses, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse aussi mes coordonnées et le site qui vous permet d'accéder à la démo. Donc, on va mettre à jour demain toutes les nouvelles matières pour que vous puissiez les consulter et les démonstrations. Voilà. Parfait. Merci Shaza. Merci. Nous poursuivons avec la présentation d'ALEF 99 par Jacob Schuppmann. Voilà. Bonjour Jacob. Bonjour. Merci. Je partage l'écran. Voilà. C'est bon, nous avons l'écran. Parfait. Bonjour à tous. Je me présente, Jacob Schuppmann, cofondateur d'ALEF 99, donc un éditeur de manuels scolaires et d'outils numériques spécialisés en histoire-géographie avec sa propre plateforme connectée aux gares et accessible par les ENT. Alors, notre offre est construite sur la base de logiciels et de formats ouverts. Nos manuels et ressources sont accessibles dans une version adaptée de Moodle, le système de gestion des apprentissages standards avec toute la richesse de ses fonctionnalités et surtout, nos manuels sont entièrement modifiables. Alors, nos nouveautés cette année, c'est d'abord l'édition 2024 des manuels, mais également entièrement actualisés avec les dernières données disponibles, mais aussi de nombreuses nouvelles fonctionnalités et éléments interactifs. Alors, je précise que notre plateforme peut être utilisée avec une offre manuelle, mais également avec l'offre ressources sans annuel qui permet de construire ses propres cours ou supports de cours. Alors, principalement, la plateforme est composée de deux parties. D'un côté, un espace ressources qui permet à l'enseignant de piocher dans des milliers de documents pour enrichir, modifier ou même recréer les manuels que nous proposons. Donc, voici à l'écran, vous avez par exemple la collection du thème 4 de première et un exemple de fiche si on va ici. Donc, nous essayons de proposer des images à très haute résolution avec un ensemble d'éléments de contextualisation. Voilà. Je bascule tout de suite sur la partie cours. Donc, voici l'autre espace, donc l'espace cours avec les outils numériques et les manuels ou supports de cours que l'enseignant peut mettre à la disposition de ses élèves. Donc, ça, c'est l'accueil. Si on ouvre un thème, par exemple, en histoire, voilà, c'est classiquement des manuels qui ont été rédigés par des membres de l'éducation nationale, des formateurs et des inspecteurs. Voilà. Si on déroule un petit peu, ça peut vous donner une idée de manuel entièrement, vous allez le voir, modifiable. Je reviens sur un autre exemple en géographie. Voilà. Avec des éléments qu'on peut faire bouger, zoomer, qu'on peut, par exemple, afficher dans d'autres formats, par exemple, orthographiques, etc. Donc, des manuels, découpés par thèmes du programme qui peuvent être proposés tels quels aux élèves avec leurs documents, les exercices interactifs et les activités préparées, mais qu'on peut également entièrement modifier, comme je l'ai indiqué, en cliquant sur le bouton édition. Donc, c'est à l'enseignant de modifier. Et donc là, il peut soit simplement modifier du texte, ici, par exemple, réécrire une partie de ce texte ici, je vais annuler, ou déplacer en bloc ou supprimer les chapitres. Donc, tout est modifiable. Les graphiques aussi sont paramétrables. Voilà, c'est ça une de nos fonctions principales. C'est un manuel, si l'on peut dire, entièrement granulaire et tout peut être repris et modifié. Je reviens aux dernières nouveautés aussi que nous avons rapportées. Ce sont des centaines d'éléments interactifs. Donc, si je reviens dans l'accueil, je vous présente ici des nouveaux éléments, les cartes de France qui ont été mises à jour. Donc, là aussi, ce sont des cartes qui donnent d'autres informations avec des taux de chômage, etc. Vous avez des inserts géoportails qui sont maintenant modifiables lorsque vous vous mettez en mode édition et que vous pouvez directement sauvegarder une fois que vous êtes déplacé dans cette carte. Vous avez des nouveaux éléments de frise chronologique. Vous avez des diagrammes qui sont eux aussi maintenant entièrement éditables. Donc là, quand vous cliquez ici, vous pouvez éditer le diagramme. Vous avez aussi des objets 3D. Donc là, ça met un peu plus de temps à se charger. Mais voilà, vous pouvez les modifier. Voilà, nous avons donc plein de choses à vous présenter. Je vous propose, enfin, le mieux, c'est d'essayer. Et donc, je vous propose soit de passer par le catalogue de la librairie EMLS pour commander une offre démonstration ou directement de nous contacter avec les coordonnées que vous voyez à l'écran. Voilà. Merci, Jacob. Voilà, merci en tout cas pour votre attention et merci à EMLS. Merci. Nous poursuivons avec EducaGri, et il restera une dernière présentation ensuite avec l'écran du savoir. Donc, pour EducaGri, nous laissons la parole à Gaëlle Nicou. Bonjour à tous. Bonjour Gaëlle. Je vais activer le partage d'écran. Pendant que ça charge, je suis Janicou, je représente EducaGri Édition, qui est la maison d'édition de l'enseignement et de la formation agricole. On est basé à Dijon et notre petite maison d'édition travaille avec les professeurs et enseignants et formateurs qui sont en lycée agricole avec le soutien de l'inspection de l'enseignement agricole. Donc, du coup, vous pouvez trouver sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire et vous aurez ainsi accès à tous les spécimens de nos manuels au format PDF si vous vous inscrivez avec votre mail pro, professionnel. Alors, on produit de nombreux manuels et cahiers d'activité au format numérique sans qu'il y ait besoin de players car ils sont en PDF téléchargeables. Ils sont toujours en adéquation avec les derniers référentiels puisque nous travaillons donc avec les enseignants en lycée agricole et donc, ils préveillent les J maintenant l'interdisciplinarité. Vous pouvez voir ici, par exemple, agroécosystème, un exemple parmi d'autres, agroécosystème et ressources naturelles pour le bac STAV qui donc est en agronomie, biologie, écologie et zootechnie. Vous avez également des sciences pour prendre conscience qui mêlent biologie, écologie, mathématiques, physique, chimie, team et documentation dans une approche capacitaire des modules EG1 et MGA comme le veulent les référentiels du bac professionnel, du nouveau bac professionnel. Ce que vous avez vu à la page précédente étaient les manuels qui sont parus jusqu'à l'année dernière et cette année, nous avons pour l'instant 5 et bientôt 7 nouveaux manuels. Donc, nous avons par exemple les outils de gestion prévisionnelle de l'entreprise agricole qui est la continuité de comprendre et utiliser la comptabilité des exploitations agricoles. pour ceux qui connaissent le grand bleu. Je t'interromps un instant. On est toujours sur la première slide de ta présentation. Oh, d'accord. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Alors. Voilà, là, on a la seconde. La seconde. Donc, voici les manuels pour le bac STAV et pour le bac pro parus ces dernières années. Donc, je vous ai parlé rapidement de agroécosystèmes et ressources naturelles, par exemple, ou des sciences pour prendre conscience. Et voici, donc, les nouveautés depuis un an. Les outils de gestion prévisionnelle de l'entreprise agricole qui est adapté au bac pro CGEA, notamment, qui permet de présenter une succession d'approches conceptuelles de cas concrets d'entreprise et d'exercice. Nous avons également deux nouveaux cahiers de mathématiques spécifiques pour le bac pro. Un pour les secondes et un pour les premières et terminales. C'est en fait entre un manuel et un livret d'activité et cela permet de développer les contenus disciplinaires du module EG1 pour les secondes et MG1 pour les premières et terminales et leurs applications formelles et algorithmiques. Nous avons également deux manuels qui s'appellent « Se situer pour agir » et « S'informer pour comprendre ». Alors, « Se situer pour agir » un manuel d'histoire-géo et d'enseignement moral et civique pour la seconde professionnelle qui va permettre aux élèves de construire les apprentissages dans le cadre des modules EG1 et EG4. On parle toujours d'interdisciplinarité comme c'est demandé dans les nouveaux référentiels. Donc là, c'est à partir d'une démarche inductive, ça va permettre aux élèves de s'approprier les principales notions par une mise en questionnement à partir de situations et d'histoire et de géographie. « S'informer pour comprendre », il est conçu celui-ci pour les premières professionnelles pour travailler dans le cadre d'une approche toujours interdisciplinaire en information et documentation et histoire-géographie pour travailler sur le module MG2. Et puis, les deux nouveaux qui paraissent dans une semaine, ils sont vraiment chez l'imprimeur, ça ne devrait pas tarder, et qui paraîtront en même temps au format numérique. Le manuel « Pensez pour s'engager » qui est donc un manuel d'histoire-géographie pour la terminale professionnelle qui permettra également de construire les apprentissages dans le cadre du module MG2. Et « Liens sociaux, territoires et transitions » pour les premières et terminales du bac pro SAPAT spécifiquement, qui permettra d'acquérir les capacités professionnelles C5 et C10, donc des modules MP5 et MP10. Cette fois, c'est une approche interdisciplinaire en sciences et techniques de l'économie sociale et familiale, en histoire-géo et sciences économiques, sociales et de gestion. Donc, tout ça apparaîtra d'ici une semaine. Concernant notre offre commerciale, comme je vous le disais, en vous inscrivant sur notre site, vous avez accès avec votre adresse mail professionnelle à tous les spécimens des manuels et des cahiers d'activités élèves au format PDF. Comme ça, vous pouvez tout voir avant d'éventuellement les commander. Évidemment, tous nos manuels numériques sont compatibles GAR et ZDoc. Ils sont en PDF téléchargeables. Les licences sont des licences d'un an à 8 euros par an par utilisateur et une licence est offerte par tranche de 15 licences achetées. Sachez pour information qu'une licence numérique est offerte par manuel papier commandé sur simple demande. Voilà, j'en ai terminé. Je vous prie de m'excuser pour les petits bugs. Aucun problème. Merci Gaëlle. Merci à vous. Et donc, nous terminons ce webinaire avec la présentation de l'écran du savoir en laissant la parole à Cécile Tric. Bon, tant pis. J'essaierai de me débrouiller. Nous sommes l'éditeur de l'écran du savoir. Moi, je suis la cofondante à Cécile Tric et nous avons donc déjà des manuels d'histoire-géographie seconde qui sont utilisés dans différents lycées et on publie cette année le manuel d'histoire-géographie première. Voilà. Donc, nos chapitres sont rédigés par des enseignants qui sont spécialisés et qui sont en lycée, bien sûr. Là, par exemple, Lucie Champenois est spécialisée à une thèse sur la Révolution française et elle enseigne en lycée. Et donc, ce que chaque auteur a fait, dans notre manuel, c'est de proposer à la fois des exercices. Alors, je vais vous montrer par exemple sur les femmes, honneur aux femmes. Donc, c'est un des points de passage du programme Les femmes en révolution. Et ce que font les auteurs, c'est qu'ils proposent des exercices interactifs et différenciés. Alors, je descends pour en trouver. Par exemple, la différenciation, elle se trouve dans notre manuel avec trois visages qui ont permis à l'auteur de proposer trois versions. Et nous avons aussi des exercices interactifs qui plaisent beaucoup aux élèves parce qu'ils peuvent s'entraîner, recommencer. Donc, il y a cet aspect ludique. Et vous voyez, on entraîne aussi à la méthode avec nos exercices. Et puis, bien sûr, des questions ouvertes. L'enseignant peut envoyer les exercices à ses élèves et les recevoir dans un tableau de bord. Et il peut ainsi suivre le résultat de ses élèves. Et cette différenciation, elle s'opère parce qu'on récolte les résultats des élèves et on leur propose une version plus simple, par exemple, pour les élèves novices, avec plus d'aide, surtout, et un texte qui peut être plus long pour les élèves plus avancés. L'autre chose, c'est qu'on propose comme demandé par les enseignants beaucoup de pouvoir modifier. Et nous, on cherche à faire les choses les plus simples possible parce qu'on sait que les enseignants ont peu de temps pour faire les choses. Donc, il suffit de cliquer à gauche des questions pour pouvoir les modifier dans le manuel de l'enseignant et des élèves. Et on peut supprimer une question, ajouter une question. Vous voyez, en quelques secondes, la techno est au service des enseignants. On peut bien sûr modifier la police aussi. chaque élève peut le faire sur son manuel, choisir une police adaptée à ce qui est mieux pour lui. Et voilà, en gros, le fonctionnement de notre manuel. Donc, différenciation, modification très simple. Après, on peut rétablir les choses, le contenu d'origine avec la petite flèche verte. et puis, suivi des élèves dans un tableau de bord. Là, je n'ai pas d'exercice. Dans ce manuel, il faudrait que je, éventuellement, que je retourne et je remets la lumière. je retrouve mon petit clic et j'en ai pour trois. Et là, je retombe sur mon manuel de seconde. Je peux vous montrer également très rapidement une page de géographie. En géographie, par exemple, dans les études de cas, les élèves peuvent faire un exercice sur les croquis, par exemple. Ils vont avoir... Je suis tombée sur une étude de cas où je n'ai pas de croquis parce que ça ne s'y prêtait pas dans celle-ci. Alors, je vais à la page précédente. Et donc là, on a un croquis, par exemple. L'élève peut télécharger, vous voyez, avec plus ou moins d'aide selon son niveau. Il peut télécharger le croquis et le renvoyer à l'enseignant qui va le trouver dans son tableau de bord. Et voilà, là, c'est très simple. L'enseignant peut voir le résultat de ses élèves dans le tableau de bord. Voilà, pour la présentation de l'écran du savoir. Donc aujourd'hui, on a des manuels d'histoire géo seconde et on est en train de terminer les manuels d'histoire géo première. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on fait... Alors, je vais mettre mes coordonnées dans le chat. Donc, vous pouvez voir le manuel de seconde sur notre site et le début du manuel de première. Et on fait une remise à nos manuels, une licence offerte tous les 30 manuels achetés. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était donc la dernière présentation pour ce webinaire. Merci à tous les éditeurs pour les informations communiquées aujourd'hui. Merci également à tous les enseignants qui ont suivi ce webinaire. S'il vous manque encore certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter par mail à info arrobas emls.fr. Nous serons ravis d'échanger avec vous et de vous renseigner. Les différents éditeurs vous ont également donné les interlocuteurs pour chacun d'entre eux. Nous allons préparer le replay de ce webinaire et l'adresser à tous ceux qui se sont inscrits. Il sera également accessible sur notre chaîne librairie EMLS. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada